On s'est arrêté d'Arsa Dizay Namoucheni dans la Mishnah Matnitin Aya Pore Besefer Alaïs Kupa Venit Gergela Sefer Miyado Ngole Lo Eslo Donc il était en train de lire Besefer dans un livre Alaïs Kupa sur une Iskupa Iskupa c'est ce qu'il y a le préau le centre d'élévation qu'il y a à l'entrée d'une maison on va avoir une petite photo là-dessus regardez la Iskupa c'est quoi donc le bonhomme est en train de lire sur une Iskupa voilà voilà je prends une photo je vais essayer de me mettre peut-être Jonathan il est occupé là peut-être il est occupé je montre la photo voilà regardez là regardez voilà le bonhomme est en train de lire sur une Iskupa là et puis après le à l'époque leur sfaris c'est quelle page Manu ? page 213 leur livre était en en rouleau quoi d'accord donc ça s'est déroulé hop ça tombe dans le sol d'accord donc voilà le cas de figure alors on reprend le schéma on reprend le schéma le cas alors quel est le Djinn il pourra l'enrouler vers lui-même il a toujours un il a dans sa main une partie du rouleau l'autre partie s'est déroulée dehors de la Iskupa d'accord on dit qu'on a le droit de l'enrouler de rapatrier la partie qui est tombée à terre on verra plus exactement de quoi il s'agit dans l'Akhbara deuxième cas de figure Ayakwore Beroshagak il était en train de lire mais cette fois-ci il se trouvait au sur le toit d'accord comme vous pouvez le voir dans la photo 12 d'accord 12 alors dans la photo 12 je m'attends à l'occuper encore alors Ayakwore Beroshagak si maintenant il est en train d'étudier alors qu'il se trouve en haut du toit donc c'est un jout et l'achid alors quel est le djinn le livre s'est déroulé et il a une partie dans sa main s'il n'est pas encore arrivé au djinn par rapport au sol et bien il peut l'enrouler revenir la partie qui est tombée si par contre Michel Gui a la rassalat de Fakhim si maintenant il est arrivé dans l'étude de Fakhim par rapport au sol alors oui alors quel est le djinn dans ce cas là trop froid l'actam il devra renverser le CFR la partie écrite il la renverse de l'autre côté afin que ce ne soit pas des bisayons quand c'est ouvert comme ça c'est bisayons tu laisses dans ce cas là tu n'as pas le droit de ramener le laisser comme ça alors c'est bisayon alors on demande de renverser afin que ça ne reste pas vraiment de bisayon on verra dans l'agmara exactement si ça va être retenu s'il n'y aura pas comme on verra dans l'agmara on continue on continue si même le claf il est à un millimètre l'épaisseur d'un hout d'un fil par rapport au sol il ne touche pas le sol encore et bien il peut encore le long rouler d'accord et quatrième Rabbi Shimon Omer Rabbi Shimon Omer Rabbi Shimon dit même si le claf touche le sol et bien ça nous est égal il peut long rouler il peut faire revenir la partie qui touche le sol vers lui-même car il n'y a pas quelque chose qui a interdit Mishum Shibut qu'ici il n'y a pas vraiment une hausse étant donné qu'il y a une partie qui est encore avec lui dans la main d'accord donc même si tu veux dire oui mais c'est quand même l'histoire de Rabbanane il n'y a pas quelque chose qui a interdit l'histoire de Rabbanane comme ici Rachid dit tout ce qu'il y a l'histoire de Rabbanane avec Shibut c'est la deuxième fois que Rachid dit dans Massachet l'histoire de Rabbanane tout ce qui est l'histoire de Rabbanane ne tient pas devant qu'il y a l'histoire de Rabbanane la bichimonde ici c'est le plus mequel encore une fois je répète on voit que la bichimonde on voit qu'il est plus mequel que les autres là en l'occurrence bien qu'ici le chabat ne tient pas de voir on a déjà vu dans on a vu dans qui dit comme et on l'a vu dans on voit que le bichimonde c'est celui qui est le plus souple au niveau de on a vu aussi que le bichimonde dit d'accord on voit que c'est une constatation que le bichimonde il est relativement souple par rapport aux trafamim concernant l'un de le chabat fin de la mishnah alors juste pour quand même illustrer vous allez voir juste les différentes les différentes photos alors je vais montrer moi les photos d'accord parce que je m'attends de être occupé regardez là c'est les différents cas donc ça on est au delà des dits fachim golelo esno vous me voyez là c'est bon je peux moi je te vois pas vas-y attends j'enlève attends vas-y très bien voilà donc le deuxième cas de figure le bête c'est quand on est dans les dits tu ne peux pas le remonter donc tu renverses pour ne pas qu'il y ait l'octave à l'air à l'air libre tu le renverses d'accord le troisième le guimel c'est le cas c'est l'opinion de la biouda qui dit tant que ça touche pas le sol tu peux le ramener et le quatrième c'est la biouda qui dit même si ça touche le sol tu peux le ramener et bien on continue gamara aïe eskoupa et khidame donc on a vu en fait dans la michna deux parties la première partie on parlait de la eskoupa on ne sait pas exactement la eskoupa c'était quoi comme reshout et la deuxième partie de la michna c'était le gag d'accord alors aïe eskoupa et khidame cette eskoupa là de quoi il s'agit et devant elle il y a le reshout et donc on est en train de te dire que bien que le le claf il touche le sol du reshout et bien on ne craint pas que peut-être tout tombe même le livre entièrement il tombe qui est sous forme de glila il tombe dans le reshout mais que tu viennes à le ramener dans le reshout qui est donc la eskoupa on ne craint pas ça si tu vas me dire que c'est ça l'intention du tanah c'est de ça qu'on parle dans la reshah ça va sortir que cette reshah là le cas de la eskoupa c'est le reshout l'auteur effectivement à la fin de la michna il nous a dit que quand tu te trouves dans le gas et que ton clav tombe dans le reshout et il y a une partie que tu tiens dans la main et bien tu peux le ramener d'accord alors ça va sortir que cette reshah le cas de la eskoupa c'est le rabbi qui a dit que tout ce qui est uniquement la sourde de la banane ne tient pas devant le kit de la koud de la koud c'est comme ça c'est comme ça c'est pas bien on dit c'est pas la biou d'aomer la filo en dessous la mine a la mêlo a hout gole l'os l'on parle du gag c'est effectivement alors si même le l'os le ne touche pas le sol il suffit qu'il ne touche pas le sol pour pouvoir l'enrouler et le ramener vers soi ça va sortir quoi ? ça va sortir que c'est la biou c'est la biou et la c'est tout à la fin c'est encore la biou ça paraît un peu étrange qu'est-ce qu'on fait avec ça ? alors l'agmara va proposer au départ deux réponses ensuite on verra la réponse d'Abayé qui va remettre en question les deux réponses précédentes première réponse on n'a pas le choix c'est comme ça effectivement la recha ça arrive c'est pas plaisant mais ça arrive que parfois les Mishnayot sont écrits de cette manière la recha c'est la biou et la Mishnayot c'est la biou d'Abayé Rabah Amar akhab eskoupa anidres et ta'askinan Rabah pardon il dit non non on n'est pas obligé de dire que la recha c'est la biou et la sefa c'est la biou non tu as raison comme tu as dit auparavant que la iskoupa c'est la jute je le garde ça je le garde mais de quelle iskoupa on parle on parle d'une iskoupa qui est piétinée ça veut dire que le rabbi marche dans cette iskoupa là d'accord comme vous pouvez le voir dans la photo 11 d'accord regardez si je m'attends tu es là tu es là regarde la photo 11 une iskoupa qui est midreset et alors c'est quoi le problème c'est quoi le héter alors selon Rachid c'est quoi comme il y a un édition qui est sous quelle forme il est l'octave il est au sol et les bonhommes ils marchent à côté du octave c'est l'octave il rajoute un élément que Rachid ne rajoute pas il se peut qu'il s'écrase l'octave ce qui fait un biseyod la photo 11 la photo 11 je ne sais pas je ne suis pas dans la bonne page la photo 11 voilà vous voyez le bonhomme là il marche sur la iskoupa Amos tu vois ma photo oui 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 très bien alors ici alors ici comme il y a Biseyod qui devait apprendre un peu fort c'est la raison pour laquelle Tanakama autorise d'accord mais s'il n'y avait pas les gens qui piétinaient alors que selon le bishman c'est autorisé Tanakama n'aurait pas autorisé d'accord très bien on continue Nagmara donc on a vu deux réponses pour le moment première réponse celle de Rabbi qui dit qui dit qui dit qui dit qui dit qui dit deuxième réponse celle de Rabbi non là c'est Rabbanan d'accord il pense qu'effectivement ça touche le sol ça va poser problème d'accord ou bien Rabbi Houda je ne change pas mais comme ici c'est pas comme de toi d'accord c'est pourquoi il y a un Biseyod conséquent et je t'autorise dans ce cas-là de l'enrouler vers toi voilà la réponse de l'agma si ça avait été le gag alors si ça touche le sol eh bien tu ne pourras pas l'enrouler vers toi il faudra que tu renverses de l'octave d'accord voilà les réponses pour le moment sur ces deux réponses-là il y aura une objection d'Abbaye etivez Abbaï 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 il y a une braïta que Rachid dit je ne sais pas elle est écrite où mais en tout cas cette braïta elle revient sur le digne de la Iskoupa d'accord etivez Abbaï Abbaï il dit on regarde ce que dit cette braïta si maintenant ça s'est déroulé mais on est encore dans les quatre amotes et bien tu l'enroules vers toi si par contre le le class il s'est déroulé au-delà par chemin s'est déroulé au-delà des quatre amotes donc il n'y a pas une photo sur ça et bien tu ne peux pas l'enrouler vers toi tu le renverses au froid à la Kétar tu renverses le class de telle sorte parce que la partie qui te voit vers le bas couverte et la partie supérieure donc qui est le class qui est lisse sans aucune écriture et bien vers l'extérieur comme ça tu protèges quelque part le class point on demande à d'aller à travers cette braïta la question contre Rabba mais comme ils vont le dire tout ce soir c'est aussi une question contre la vie mais comme il parle à Rabba donc c'est pourquoi il va s'exprimer par rapport à ce que Rabba a dit alors dire a dit à payé et et si tu dis qu'on parle d'une pourquoi il y aurait une différence entre quatre amotes ou pas quatre amotes quelle différence si tu es un eskoupa c'est un eskoupa et comme elle nous dirait c'est que tu dis attends je m'en fiche moi je veux je ne suis pas au chèche peut-être elle va tomber entièrement dans le choutarabim et tu vas le ramener du eskoupa qui est un eskoupa à cause de ce bizayon là je te permets d'enrouler alors quelle différence si maintenant ça s'est déroulé de quatre amotes quatre amotes tu as un problème avec le choutarabim mais même là tu as un problème entre le choutarabim et le choutarabim tu as un problème et pourtant tu t'autorises quand même d'accord alors même si ça dépassait les quatre amotes tu devrais autoriser donc on ne comprendrait pas cette braïta là c'est la raison pour laquelle ta réponse n'est pas bonne de même cette question est valable aussi comme je disais sur la vie ouda qu'est-ce qu'il dit la vie ouda là les gens c'est la bishimone oui et si c'est la bishimone elle a d'abord un mètre bifné qui devait à Kodesh d'accord quand c'est un choutarabim il ne se fait que des rabbananes alors mali arba amot mali yotel mais arba amot mali pas chout mais arba amot mali yotel mais arba amot d'accord donc tu devrais dans les deux qu'a autorisé Allah tout simplement ne dit pas ça c'est la raison pour laquelle ta réponse ne marche pas la réponse que toi tu as dit à la vie ouda ne marche pas regardez le premier tout soit du armoud on se demande mais pourquoi tu ne marchais que sur rabban cette question elle est bonne aussi sur ravi yotel réponse de toute faute effectivement comme je parlais à rabban j'ai utilisé à la chambre qui parle à rabban mais ma question elle est aussi sur ravi yotel très bien ok donc abaye que tu as été marcher sur les réponses précédentes qu'est-ce que tu proposes on parle que la ispoupa est un carméli c'est-à-dire c'est un endroit qui fait 4 amot 4 s'achim sur 4 s'achim et qui est au-delà de 3 s'achim de hauteur ouais jusqu'à et en deçà le dit s'achim de hauteur d'accord voilà de quoi il s'agit et là et de l'autre côté vous avez un donc du côté de la maison et de l'autre côté vous avez le se trouvant au milieu maintenant je comprends bien la que je viens de ramener si maintenant ça s'est déroulé mais on est encore dans les 4 amotes alors on réfléchit si tout si entièrement tout s'est déroulé et j'ai plus rien dans les mains et que je récupère l'objet du sol et je le ramène dans la escoupa qu'est-ce que j'aurais fait qu'est-ce que j'aurais transgressé et j'ai pas 4 amotes j'aurais fait qu'il n'y a qu'à l'isole de la banane ah comme il n'y a qu'à l'isole de la banane c'est pourquoi je t'autorise de l'enrouler de l'enrouler mais si maintenant ça s'est éloigné de plus de 4 amotes que si maintenant je projette la partie qui se trouve entre mes mains vers le sol là où se trouve l'autre extrême du livre oui et bien il y a un recharge de l'oraita cette fois-ci peut-être je vais prendre si toutefois c'est tombé entièrement je vais prendre l'oklaaf je vais marcher 4 amotes parce que ça s'est éloigné de plus de 4 amotes par rapport à l'isole et bien je risque de marcher 4 amotes de chuter la bin et donc il y a un chiyou fratat quand il y a un chiyou fratat offre à la kitab comme l'oraita l'a dit donc selon moi tu comprends bien la différence entre tothar 4 amotes et khus me 4 amotes khus le 4 amotes dès qu'il y a t'il y a t'il y de chiyou fratat lo sharu le rabanane point voilà la réponse d'habay demanda la gemara y'achie t'ordale et tamo t'namie n'egzor dilma me ayen m'rchout arabi m'rchout ayahid y'amara si tu wa baye la différence que tu fais entre moins de 4 amotes et plus de 4 amotes comme tu l'as dit c'est parce que dans les 4 amotes il n'y a pas un iso de reita mais au delà de 4 amotes il y a un iso de reita à l'horizon alors même même tort dans les 4 amotes il y a le problème il y a un iso de reita à l'horizon comment s'il se peut que tu prennes le si ça tombe entièrement je parle tu prennes le klaf qui est tombé entièrement dans le shu tarabim et tu l'amènes et au lieu de t'arrêter dans les koupas tu rentres directement dans la maison et donc tu auras fait une ha'vara me shu tarabim me shu tayahid et tu le déposes là-bas et donc il y a sur le Torah donc il y a ha'vara tu n'as pas tu ne passes pas du shu tarabim au shu tayahid directement tu passes par un endroit qui s'appelle le karmelit et soit disant tu voudrais me dire que dans ce cas-là il n'y a pas de triouf il me demande là on va suivre le pied rouge de la Chine tout à l'heure on verra le pied rouge de Tosfot demande voilà Rava nous a dit que celui qui amène un objet prend le shu tarabim un objet et puis il le soulève au-delà de l'itfahim donc il est dans ce qu'on appelle la maquam tour il marche avec l'objet quatre amotes plus de quatre amotes après il le redépose et l'objet a traversé au-delà de l'itfahim quel est le djinn ? il est donc la même chose chez nous puisqu'il a pris l'objet de l'itfahim et il l'a déposé dans le shu tayahid en passant pas il doit quand même être hayab à cette question là l'agmara répond de deux manières premièrement ici de quoi il s'agit de quoi on parle on parle d'une longue iskupa comme par exemple vous pouvez le voir dans la photo 15 la photo 15 d'accord dans la photo 15 je ne sais pas si j'entends il est là alors une iskupa c'est à dire que voilà très bien voilà vous voyez en face de la maison qui est donc la iskupa qui se trouve en face elle est longue et normale c'est quoi la réponse comme elle est tellement longue le temps que le bonhomme il réagit enfin il marche ouais il va comme le temps est relativement long et on ne sait pas de quelle longueur il est question normal on ne sait pas de combien de amas il s'agit et bien il va se rappeler que c'est shabbat il ne va pas l'introduire dans le reshut ayah il dit que c'était pour ça on ne retenait pas l'anakha comme on a vu au début de ma frère et de shabbat là-bas que le nerf chez Mayaté vous vous rappelez on n'a pas le droit d'étudier les oras nerfs chez Mayaté des fois qui viennent à rapprocher l'huile de la mèche et donc à faire une combustion même si maintenant le nerf il se trouve à deux comotes on interdit quand même on ne va pas dire le temps qui monte dans la deuxième coma il va se rappeler d'accord donc dire le on ne retiendra pas cette réponse que l'agmara vient nous dire c'est pendant le milhamot le ramban il n'est pas sûr d'abord on n'est pas mesdames les gzérot le haramim et le chad la chenille on ne compare pas les gzérot c'est pas parce que tu as vu que là-bas on est mahmir que je pense que ici on va être mahmir et deuxièmement c'est possible ici on a été mais qu'elle parce que c'est qui devait kodesh comme ça pense le ramban d'accord on va voir que tout ça aussi va être il va rentrer dans ce détail là pour qu'il devait kodesh en tout cas comme ça le ramban repousse la ta'ana du mal à mort et donc selon lui on pourrait conserver cette réponse de l'agmara donc dit l'agmara première réponse le temps qu'il marche de cette iskupa là pour rentrer dans le jute il va s'en rappeler d'accord et donc il va s'en rappeler que ce chabat il ne va pas l'introduire dans le jute ça c'est réponse numéro 1 réponse numéro 2 je peux te dire qu'on parle d'une iskupa normale qui n'est pas forcément longue bon le mot il y en a qui disent qu'il ne faut pas être gôlesse comme ça il faut dire plutôt d'accord alors la deuxième réponse d'agmara c'est quoi c'est un l'amdan n'est-ce pas c'est qu'il est en train d'étudier c'est quelqu'un qui étudie ouais alors cet homme qui est vers Kodesh un homme il est donc il marche et regardez il étudie et marche et regardez il est donc on est en train de supposer que vraisemblablement il va s'arrêter dans le carmelite pour être et après il rentrera dans le chute éventuellement mais il aura fait donc quand il s'arrête lui ça s'appelle le kit vers Kodesh ça s'appelle qui s'est posé d'accord c'est la raison pour laquelle il est déjà même si après il ne va pas du chute du carmelite c'est encore qu'un il sort de la banane d'accord voilà pourquoi il n'y a rien enfin il n'y a rien d'accord il n'y a rien il n'y a rien d'accord encore c'est pas suffisant dit l'agmara c'est possible que le iyun qu'il va faire il va le finir dans le chute harabim là où il est tombé entièrement il va prendre octave il va être marial marial et après il aura finit sur yun hop il va entrer tout en oubliant le shabbat il va entrer directement sans s'arrêter sur la escopa il va aller directement dans le chute il y aura un sourd Torah comment ça se fait qu'on n'ait pas recherche cela pour l'agmara amane ben azay de amal merler kermed dami tu sais c'est qui l'auteur de l'atosefta qu'on a cité qu'on a amené eh bien c'est ben azay c'est quoi ton problème quoi ton problème ton problème c'est que il va aller il va aller dans sans s'arrêter mais comme il part dans un autre chute qui s'appelle kermed ben azay nous dit même si c'est pas arrêté c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas il n'y aura qu'un par contre dans la récha où il y avait plus de quatre amot même ben azay il va te dire si tu as marché quatre amas tu es hayam il ne veut pas dire qu'il s'appelle kermed 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 oui donc jamais tu es hayam il sera d'accord que tu es hayam donc voilà comment l'atmara répond en deuxième lieu donc première réponse deuxième réponse la braïta c'est ben azay amane ben azay il m'a la mishnah c'est tout c'est pas l'écrit de la mishnah ben azay il m'a la qui a l'am et d'am peut-être ok mais ben azay est d'accord que si il jette alors il est alors il est hayam peut-être y a-t-il lieu de craindre qu'il va le jeter de là où il est il a fini d'être et hop il va le jeter comme ça à son ami dans le chout c'est une proposition étonnante quand même de l'agmara et l'agmara finit par conclure il n'y a pas à craindre pourquoi avant ça il m'a la rabi yohana il m'a la ben azay il m'a la ben azay il m'a la il m'a la d'accord que quand tu es que tu passes même si tu traverses tu survoles un carmélite on s'en fiche tu es hayam selon lui réponds l'agmara pas du tout il n'y a pas du tout à craindre cela étant donné qu'il y a un principe qui est on ne jette pas les sfarim qui devait apporter l'ozarkin ota 3 fin de la sughia avant de continuer la suite de l'agmara il y a deux tosfotim sur toute cette sughia alors on y va premier tosfot la question de tout est la suivante Abaye tu as répondu en disant notre mishnah parle du iskupat carmélite c'est pourquoi on est souple c'est pourquoi le Tana m'autorise de ramener dans les quatre amorts m'autorise de ramener si ça avait été le j'talabim il aurait interdit ça veut dire que Abaye est en train de dire qu'il y a une différence entre carmélite la question de tout est la suivante toi Abaye on sait qu'a priori tu ne fais pas de différence entre carmélite et le pour toi l'alachot qu'on applique au le carmélite donc je ne comprends pas ta réponse ici tu es en train de faire un voilà la question de Tosfot qu'il 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 fera pas de différence entre carmélite et le chout l'abim à quel sujet on l'a vu un homme ne doit pas se tenir dans le chout l'abim il n'aura pas le droit de l'abim il n'aura pas le droit de le faire et l'agmara pose la question et quel est le dine si c'était carmélite si l'eau se trouvait dans le carmélite est-ce qu'il peut prendre le verbe du carmélite et boire bien que son corps reste en chout ayahid c'est-à-dire de la même manière que c'est interdit dans le chout l'abim c'est aussi interdit dans le carmélite soit disons en train de dire on ne fait pas de différence entre carmélite et le chout l'abim donc la réponse qui vient tout de l'esprit ce serait de dire oui c'est vrai mais là-bas on parlait un verre d'eau le bonhomme boire donc c'est pour le vert oui mais moi ici je parle de quand même c'est une différence peut-être que qu'il va pour les carmélites et on autorisera de ramener quand on se trône dans le camélite et pourquoi ne pas faire cette différence là on ne répond pas à ça et tu me dirais par contre les autres choses effectivement je vais interdire pourquoi on verra plus tard dans la couv gimel qu'il n'y a pas du tout un problème de je dans je vous n'y a pas qu'on verra plus tard est qu'on peut être un 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 notre souria à nous, ne l'attends pas à établir notre souria, dans notre souria, on parle d'une Iskupa Karméli, comme Abaye l'a dit, El-Shu Tarabim Lefanea, l'équivalent d'agudo beya-do, afiru jvout n'amileka. Et là-bas, l'agmara a dit, toujours là-bas, l'agmara s'exprime en disant, afiru jvout n'amileka, comme il a une partie dans sa main, encore du c'tave, même jvout il n'y a pas. Oui, alors c'est en sorte qu'ils disent, c'est ma shimara, de i awe jvout, que si ça avait été jvout, eh bien, on n'aurait pas autorisé, pourquoi tu n'autorises pas ? Tu devrais autoriser, pourquoi ? Tu m'as dit que c'est différent, tu vois bien qu'on ne fait pas de différence. Donc, d'accord ? Parce que le jvout, tu m'as dit, non, on ne l'a pas autorisé, on verra ça plus tard, mais en tout cas, pour cette morale entière, qu'à priori, si ça avait été jvout, on n'aurait pas autorisé, on ne l'a pas autorisé, d'accord ? Donc, on ne peut pas s'autoriser cette réponse-là. Alors, qu'est-ce que tu proposes, ce soir, de répondre ? Donc, pourquoi Abaye, il a été mahmir ? Donc, reprenons la question. Abaye, d'un côté, tu as dit que Carmelite et Chutadum, on leur donne les mêmes dînimes, au sujet de boire. Et ici, chez nous, on voit que tu leur donnes des dînimes différents. Et on a repoussé la réponse de vouloir dire qu'il devait apprendre des chers différents des autres choses. Voilà ma question. Réponse, c'est vrai, qu'il devait apprendre des chers des autres choses, ce n'est pas différent. Mais, mais, il y a plus, il y a plus lieu à être recherche au sujet de la boisson. Donc, là où Abaye, il était mahmir, il a dit, le dîne de Carmelite, c'est comme le dîne de Chutadum, d'accord, c'est parce que là-bas, il y a un plus grand chers qui le ramène vers lui. Ce qu'il dit, ce soit, il y a plus grand chers, c'est pourquoi, pour lui, c'est pas, même si tu appelles ça, il faut être besoin de xerhal xerhal xerhal, dans ce cas-là. Mais ça, c'est d'Afra dans l'eau. Mais de manière générale, comme les différents objets, ou bien qu'il devait à Khodej, eh bien, il n'y a pas à être gozer, carmelite, à tout les chutes à l'abîme. On sera plus souple dans Carmelite par rapport aux chutes à l'abîme. On verra ça aussi plus tard, et on l'a vu aussi dans Maseret Shabbat, on verra que, on n'autorisera pas de mettre une aiguille comme ça, à l'Alef Shabbat, à Mahat, d'accord, bien que, puisqu'on a une recherche qu'il le fasse même pendant Shabbat, si il le fait pendant Shabbat, il y a aussi qu'un, il sort de la banane, ça fait que quand même, on interdit, parce que c'est donc, dans le cas du Mahat, et dans le cas de l'eau, il n'y a plus lieu d'être gozer, c'est pourquoi dans les autres objets, ou comme chez nous, au sujet de la escopa carmelite avec le Kidd Vah Kodesh, on ne dit pas que le djinn du carmelite c'est le même que celui du Réchou d'Arabi, point. Rehim Thomas, ce soit dit, cependant, question, alors, on se demande, pourquoi finalement, puisque j'ai prouvé que, quand on a parlé de ce frère chez nous, c'est l'Avdaf, tout autre objet aurait été le même djinn, alors pourquoi le Tana a précisé ce frère, on dirait, c'est ce frère d'Avdaf, pas comme moi j'ai dit, ce soit, tu dises non, j'ai deux réponses à te donner sur cette question-là, selon la réponse numéro 1 de l'Akmara, qui était que, non, la réponse numéro, c'est quoi, numéro 2, parce que la première c'était Iskopa Aruka, deuxième, c'est Iskopa normal, mais le bonhomme, il est méaïen, on a dit, bon, selon cette étape, on va dire, dans la réponse numéro 2, cette étape que le bonhomme, il est méaïen, c'est-à-dire que finalement, l'Akmara n'a pas retené, donc dans cette étape de l'Akmara, effectivement, je peux répondre, que j'ai choisi, qu'il devait à Pradesh, parce que, d'accord, qu'il devait à Pradesh, il va dire qu'il est méaïen, donc il va s'arrêter, dans le carmélite, dans la Iskopa, mais un autre objet, non, je suis à Rocheche, peut-être qu'il va le prendre, Dieu, je suis à l'abîm, il va le prendre, donc je suis à l'abîm, donc là, je comprends pourquoi, on a précisé, qu'il devait à Pradesh, cependant, l'Akmara n'a pas retenu, c'est un peu étonnant, ce que propose ce soir, bon, deuxième, cependant, je te réponds maintenant, la réponse selon, selon toutes les versions d'Akmara, c'est pour t'apprendre, que dans le cas de l'Acephah, quand tu te trouves, donc tu te trouves dans la Chute, et que ça, ça s'est déroulé vers le Roshu Karabim, tu n'auras pas le droit, de l'enrouler vers toi, pas comme Rabbi Shimon, qui autorise, parce que Rabbi Shimon, l'autorise, parce qu'il n'y a pas d'avoir, mais je veux t'en mettre, il ne faut qu'il te fait à Pradesh, oui, ça, ça marche que pour qu'il te fait à Pradesh, sinon Rabbi Shimon, il n'aurait interdit, mais là pourquoi j'ai pris le cas de Kiddweah, ce qui te dit pas comme Rabbi Shimon, pour qu'il n'a pas de Kiddweah, le Roshu Karabim, il n'a pas d'avoir, le Roshu Karabim, 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 La G'mara a dit, où est-ce qu'on se trouve dans le Ma'alar de la G'mara ? La G'mara a dit, je ne comprends pas, même pour Kherba Amoth, il y a un problème, pourquoi ? Si le Sefer s'est déroulé dans les quatre amontes, peut-être tu vas pouvoir, admettons qu'il se déroule entièrement, que tu viens de le récupérer de là-bas, il y a des recherches, que peut-être qu'il veut introduire directement dans le Shushu Karabim, en passant par la Iskopa, sans-tarrêter, et donc tu auras fait comment tu fais avec ça voilà la question d'Aqbala l'Aqbala a voulu dire peut-être que c'est différent ici parce que tu traverses une Iskupa qui est carmélite l'Aqbala repousse et dit voilà Rava il n'a pas dit ça Rava dans un autre contexte il a dit que quelqu'un qui prend un objet et qui marche ça veut dire l'objet il est au-dessus comme ça au-dessus du dit Fahim mais qui était au départ posé dans Shudar Abim il l'a mis dans l'air comme ça il a marché quatre mois il le dépose il est Hayar donc tu vois bien que même si je passe par un endroit qui est Maqom Petur il est Hayar c'est la même chose chez nous voilà le Mahalak de l'Aqbala à ce Mahalak là ce soit qu'il a quelques questions et c'est pourquoi il va finir par expliquer au-dessus de la Suguya comme Ravino Hananel dans le Masek et Shabbat et on va expliquer les paroles du Rava de manière différente alors regardez tous pour la Suguya qu'il a été dans le Masek qui est sur 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 le Masek par le Masek l'agmar demande au lieu de me rapporter les paroles de Rava porte-moi les paroles du Tanakama le Tanakama de Ben Azza qu'est-ce qu'il dit il dit quelqu'un qui fait sortir du Hanoud qui est les platias à une place qui est en passant d'Elerstaw qui est ma comptour qui est ma comptour qui est le Sidiz et bien il est hayar selon Ben Azza il n'est pas tôt parce qu'il y a l'air qu'il y a un mètre d'amis mais selon Tanakama il est hayar donc tu reviens que bien que tu ne passais par ma comptour chez Hayar pourquoi je me rapporte les paroles de Rava question à me répondre et je ne connais pas je ne connais pas moi les paroles de ce Tanakama ce n'est pas vrai tu vois bien tu vois bien de la suite de l'agmar que tu me rapporte les paroles de Ben Azza si tu connais les paroles de Ben Azza tu connais les paroles du Tanakama alors pourquoi tu ne vas pas rapporter les paroles du Tanakama voilà la question numéro 1 question numéro 2 un homme il se tient on verra plus tard demain quelqu'un qui se tient dans le chou et bien il peut il peut être métal tel un objet dans le chou pourvu qu'il ne dépasse pas les 4 amot d'accord comment il peut passer il est par exemple je ne sais pas c'est facile non il est pour le moment je t'explique après on verra la suite de tout ce soir il est Samal sort comme ça de le chou il est le chou il prend un objet dans le chou il l'amène de là là-bas alors tu as le droit de le faire mais pourvu que tu ne dépasse pas les 4 amot au bilva c'est lui aussi le délai de ta amot l'agmar dit ah et si il a fait sortir quel est le dj il serait l'agmar dit c'est bien ça cette michel a l'air d'aider le rava qu'on a dit chez nous le rava oui oui tout de suite quand vous vous heurtez avec ça il n'a pas parlé de ça là-bas il a parlé que l'objet il l'a fait introduire dans un macomptour c'est pas comme ça il a expliqué mais là-bas l'agmar il n'a pas fait ça c'est possible qu'il a pris l'objet il est toujours resté dans l'air il a éloigné comme ça de plus de 4 morts c'est pour ça qu'il est à Hayat pour répondre à cette question Rachid excuse-moi je ne comprends pas quand on est le bouchot on a dit la première mishnah le bouchot le bouchot le bouchot le bouchot je ne comprends pas comment il peut être le bouchot le bouchot il sort les choses le bouchot il va faire le bouchot le bouchot c'est quoi ton problème il sort sa main dans le chute il prend le chute tout en restant dans le chute et il le trimballe comme ça de plus de 4 morts c'est quoi la difficulté à comprendre ça oui mais lui il reste dans le chute il prend quelque chose du chute et le dépose d'un endroit à l'autre oui plus de 4 morts ah ok on verra d'accord 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 en tout cas selon le tsa de l'agbara il est oui on a une question quel rapport avec Rafa Rachid répond à la question en disant qu'on parle que le bonhomme il se trouve aussi dans le gag sur un gag et il prend donc un gag il se trouve dans le chute et il prend un objet de le chute et il l'amène à plus de 4 morts dans le chute à l'abîme encore mais quand il se trouve dans un gag vraisemblablement l'objet aura traversé la partie qui est au-delà de dit donc l'objet aura traversé un magamptour et que dit le tanah ayam ah ça ça aide à l'abîme voilà comment Rachid il s'est défendu en expliquant la gama là-bas de toute façon tu dois lui dire mais où il y a un gag dans son histoire c'est un gag ça bon ça c'est la question de regarder dans les mots c'est marqué c'est marqué c'est pas marqué voilà la deuxième question j'en ai encore une troisième là-bas il y avait un homme qui se trouvait sur l'eskoupa il y a un bonhomme à droite c'est le chout à la gauche et l'autre dans le chout à la bîme il y a un autre monsieur alors là-bas il y a un monsieur au-delà il y a un monsieur il faut pas qu'il prenne de l'un du pauvre qui se trouve dans le chout et qui le donne au bar à la bîme qui se trouve sur l'espa ou à l'envers il prend du bar à la bîme qui est dans le chout et donne au âne qui se trouve dans le chout le chout il y a un dans le chout C'est quoi la kushia ? Mais tu peux très bien répondre. Ok, tu as une Mishnah, mais moi je pense comme la banane de Ben Azai. Qui disent que L'objet de traverser En passant par C'est comme moi. Moi je pense comme la banane de cette variété-là. Voilà les trois Mishnah de Tossut. À cause de cela, Riva a changé la banane de Rava. Jusqu'à présent, on comprenait que Rava prenait un objet, et il le soulevait au-delà de Rit Fahim, et marchait quatre amortes, et puis le redéposait. Bien que l'objet était au-delà de Rit Fahim pendant un moment, eh bien, il est quand même Hayah. C'est comme ça que Rachec expliquait Rava. Eh bien, Rabbeinu Hananel ne va pas expliquer comme ça. Derech Alam, ça veut dire que tu prends un objet qui se trouve sur ta droite, un peu loin comme ça, et tu le fais passer face à ton corps. C'est ça Derech Alam. Tu le prends et tu le redéposes, et s'il manque quatre amortes, tu le jettes comme ça. De telle sorte que il y a plus de quatre amortes. On a déjà expliqué que les quatre amortes, comment il faut les compter. On ne va pas y revenir là-dessus. Est-ce qu'on compte cinq amortes plus un tiers ou pas ? D'accord. Quatre fois un plus deux cinquièmes, une cinquième, cinq amortes plus trois cinquièmes. D'accord. Est-ce que c'est Beribu Asher Olam ? Bon, il y a un autre qui est un peu à la cheval de la vérité. Ça, c'est une parenthèse. On a déjà vu dans ma secte Ayluvim, on a déjà traité ça. Alors, Tosot demande, Tosot répond, pardon, le kach nira le ril le ferrèche Derech Alam qui pirou Shabbenu Hananel che pirrèche le perech le Shabbat Derech Alam ayino mimino l'ismolo de sa droite à sa gauche. J'aurais pu croire, c'est quoi le khidru de là-bas ? J'aurais pu croire que comme il va passer à travers son corps, quand il passe ici, ça peut être déposé. Et donc, je ne sais pas tout. Même si finalement, tu vas aller loin de quatre bras par rapport à l'aikhira, tu vas être quand même pas tout. Eh bien non. Puisque l'objet est toujours en mouvement, eh bien tu restes. parce que l'objet est toujours en voyage. Mais ça a dit chapitre d'Ahi, d'Ahi, d'Ahmed Adam à l'eskoufa. Maintenant, je peux bien comprendre l'histoire de l'eskoufa. Finalement, le bonhomme, il prend une seconde, d'Ahi, d'Ahmed Adam à l'eskoufa, donc l'agmara du Shabbat en Tafchit là-bas, il prend du Baalabai et il donne au Aniou et réciproquement et ça passe dès le khala. D'accord ? Tu ne peux pas me dire comme Ben Azai. D'accord ? Ben Azai parle d'autre chose. L'objet lui-même, il est en train de voyager, le corps lui. Ça veut dire le Tanapaba de Ben Azai, on parle de quoi ? Il prend l'objet du magasin, du Hanot, il passe vers la Plathia, donc l'objet entièrement, il se décale. D'accord ? Toi entièrement avec lui. D'accord ? Mais Ben Azai ne parle pas de ça. Ben Azai parle, il a pris l'objet, il passe devant son corps, ça s'appelle comme une Anaha, j'aurais pu croire, Hava nous dit Kamash Malan. D'accord ? C'est possible que Tanapaba de Ben Azai n'est pas d'accord avec Rava. Il peut dire oui, ça s'appelle l'Anaha. Oui ? Voilà pourquoi il n'a pas répondu là-bas, Rava il pense comme Tanapaba de Ben Azai. C'est pas sûr ? D'accord ? Voilà ? Voilà ? Comment se soit de répondre à la question ? D'ailleurs, on met des Ahas ou des Hava même le cas de chez nous. Qu'est-ce qu'on a dit chez nous ? On a dit quand on parle de l'objet, il passe dès le Hala. C'est possible que Tanapaba de Ben Azai n'est pas d'accord avec ce que dit Rava. Effectivement, le cas de chez nous, c'est quoi le cas de chez nous ? Alors, il faudra expliquer que le cas de chez nous, c'est quoi le cas de chez nous ? Le cas de chez nous, c'est on craint que le bonhomme, il prenne l'objet de la de Toccarbar Hamot, on va devoir expliquer, il prenne l'objet, le claf, le cèf, il est tombé par terre dans les quatre Hamot et il le prend, hop, et il le dépille, et hop, il l'amène directement dans le Réchoud Ayahid. D'accord ? C'est comme ça qu'on expliquerait le Mahalak de l'Agmara. Oudel Kamman, Ayri Sharmat de Mk'om Echad de Mk'om Echad de Mk'om Echad de Mk'om Echad d'accord ? Donc la même chose le cas là-bas de Sadik Teth, il est sur place, il prend l'objet de Chantal Abdi, hop, il l'amène vers lui, il l'amène de l'autre côté, hop, voilà, d'accord ? C'est pas grave ça. Tout ça, c'est le même cas que Rafa. Le Hidouj, c'est de dire l'objet traverse le corps du bonhomme. ça, c'est le cas de Rafa. D'accord ? Etant donné que les quatre figures sont différents, qu'on parle chez nous et dans les différents endroits qu'on a cités dans Shabbat ou dans le Daft de demain, que le bonhomme ne bouge pas de sa place, que l'objet traverse et passe à travers son corps, et ça, c'est le même cas que Rafa. C'est pourquoi on ne parle pas du tout de Tanakama de Benazak parce que Tanakama de Benazak ne parle pas de ça. Il pourra te dire que le cas de Rafa, tu n'es effectivement pas tout quand l'objet passe devant toi. Tanakama de Benazak, c'est l'objet, ton corps, ils marchent ensemble vers un endroit. C'est pourquoi dans son cas, lui, il est lui, Hayam, mais dans ton cas, toi, Rafa, il peut te dire pas tout le Tanakama de Benazak. Voilà pourquoi on ne le cite pas, bien que je connaisse la varaita. Voilà le mahalaf de Tosfot selon Chittad de Benazak. Fin de la Suguilla. On continue. Ayakore, Bero, Chagag, etc. Demande, Agbara. On a dit que si maintenant le klaf était dans les dits de Fahim, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il est tombé, il est tombé jusqu'à dans les dits de Fahim par rapport au sol. On a dit que on ne comprend pas. au froid à l'haktab, c'est ça. Il renverse. N'est-ce pas ? Demande, Agbara, ou Mishari, est-ce qu'il est autorisé ? Ceux qui écrivent les Fahim, sifretola, ou t'filinu m'zuzot, Achamim ne l'auront pas autorisé de renverser la yeri'a, le parchemin, sur sa face. Et là, il faut étendre un objet sur le klaf. Il ne faut pas laisser ouvert comme ça. D'accord ? Tu étends quelque chose dessus et tu n'as pas le droit de le renverser. C'est bizarre. Comment c'est sûr que le Tana de la Mishnah m'autorise à renverser ? Voilà la question de l'agmara. De là, tu te souviens, là, on voit, il y a beaucoup de personnes qui prennent un livre, ouais, et ils vont aller voir ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le livre et le renversent comme ça. On voit le renverser comme ça. Alors, peut-être, tu peux pas le renverser parce que notre écriture, c'est une écriture, c'est uniquement, d'accord ? Il y en a qui l'ouvrent la première fois. ça, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un ici. Ouais, ouais. Ça, c'est pas un proche. Ouais, on me, Charly, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? dépend, là-bas quand Hakamim, on interdit que si maintenant tu étends quelque chose sur la classe c'est pas que c'est possible mais chez nous c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible alors là je dis c'est pas possible parce qu'il est dans la escouva, il n'a pas de il n'a pas de il n'a pas de mouchoir, il n'a pas de il a comme on appelle ça de tissu pour couvrir de ce soit dit, tu n'es pas obligé d'arriver à là si tu vas devoir étendre, tu vas devoir le mettre dans le choutanaka c'est pas bon au même titre que tu ne peux pas ramener le qu'on appelle ça le vêtement pas non plus être pas le vêtement, le clave tu ne peux pas aussi étendre un clave vers là-bas d'accord, ça c'est tout ça c'est un sort il n'a pas besoin de dire qu'il n'a pas de vêtement avec lui pour pouvoir le couvrir de la même manière qu'il ne peut pas l'enrouler il ne peut pas non plus étendre un vêtement pour couvrir toute la yéria pour couvrir alors qu'il se trouve en partie dans la chute à la Bible très bien on continue par contre donc dit l'agmala il n'a pas de le vêtement il n'a pas de le vêtement il n'a pas de pire chez nous s'il ne renverse pas il n'y a qu'un biseyant qui devait c'est un plus grand biseyant d'accord donc laisser c'est vrai que même comme ça c'est pas bon offro à l'actab c'est pas bon même comme ça c'est pas bon d'accord mais comme ça c'est pire quand tu laisses comme ça ouvert devant le public et bien c'est encore un plus grand biseyant on continue offro à l'actab on a dit que si maintenant on est arrivé dans les dits de Fahim par rapport au sol tu ne peux pas le ramener selon ta nakama il faut que tu le renverses demande la nakama oui à l'onard je ne comprends pas la nakama on peut rire mais l'extrémité du claf elle est en train de voler elle n'est pas déposée elle n'est pas posée c'est vrai qu'elle est dans les dits de Fahim mais elle n'est pas posée et même je vous dis il n'y a pas quand c'est pas posé oui à l'onard Amarava Bekot El Meshopar Rava a dit on parle ici que le mur il est incliné de telle sorte le mur est incliné de telle sorte que quand le le claf il tombe donc du gag il tombe et bien il est effectivement posé donc quand il est dans les dits de Fahim il est posé dans le mur qui est dans les dits de Fahim par rapport au chou tarabim et donc ça s'appelle dans le chou tarabim Amarava Bekot El Meshopar Abayé dit comment tu as entendu le Mishnah qu'on parle d'un mur qui est incliné et ma sefa vient on dit la sefa Rabbi Yehuda Omey Rafi le mot mesulach minal selak lo'achout on dit ici le mot chout elame lo'achout gole lo eslo le anach le alors je dis Abayé je comprends pas la sefa Rabbi Yehuda il dit que si maintenant il est à 1 mm par rapport au sol il ne touche pas le sol et bien tu peux l'amener je comprends pas pourquoi tu peux l'amener il est dépensé dans le chou tarabim ça s'appelle toi Rabbi Yehuda qui recherche qui ne porte pas comme Rabbi Yehuda il n'est pas aussi souple que Rabbi Yehuda oui et bien tu dois interdire comment tu comprends l'opinion de Rabbi Yehuda et là dit l'agmara l'agmara il dit qu'on fait la missione le mot voilà comment il faut l'ancien dans le chou tarabim dans le chou tarabim il faut enlever les deux points il faut enlever les deux points il faut enlever les deux points etc voilà comment il faut le ramener, tu ne peux pas le ramener, on parle d'un mur qui est incliné, d'accord, donc quand le khlaf tombe, il se pose sur le mur. En ce cas-là, tu ne peux pas le ramener. Mais si le khlaf, elle n'est pas méchoupa, donc le khlaf, il vole comme ça, et bien même s'il est dans l'Edith Fahim, tu peux le ramener. Seulement si, s'il est dans l'Edith Fahim par rapport au sol, tu ne peux pas le ramener. Ça s'appelle comme s'il était posé dans le sol, dans l'Edith Fahim par rapport au sol. Et sur ça, le bioudaï dit, moi je ne suis pas d'accord, même s'il est dans l'Edith Fahim par rapport au sol, il faut qu'il soit tout de même déposé sur quelque chose. Or là, il n'est pas déposé, il vole. Oui, le khlaf est en train de voler. C'est la raison pour laquelle il peut encore le ramener. Voilà ce que pense Rabbi Yehouda. Voilà le mâleur qu'est entre Tanakhama et Rabbi Yehouda. Autrement dit, Tanakhama pense, je n'ai pas, quand je suis sur l'Edith Fahim, je n'ai pas besoin que ce soit déposé sur Machého, alors que Rabbi Yehouda dit, même si c'est dans l'Edith Fahim par rapport au sol, j'ai besoin que ce soit déposé à le Machého. Sinon, même je vous dis, il n'y a pas. Voilà ce que dit l'Agmara. Demande à l'Agmara. Demande à l'Agmara. Ça sort de ce que tu es en train de me dire, comment tu expliquais la Mishnah, que l'enseignement de Rabbi, qui dit que même dans l'Edith Fahim, selon Rabbi Yehouda, on a besoin que ce soit déposé à le Machého. Évidemment, ce soit, c'est une Mahloque. C'est vrai, c'est selon Rabbi Yehouda, mais pas selon Tanakhama. Donc, est-ce que ça veut dire que l'enseignement de Rava, c'est une Mahloque et Tanahim ? Alors, où est-ce que, c'est quoi cette histoire ? En fait, ici, on fait référence à une Mahloque entre Rabbi Yehouda et HaFamim. Est-ce que ça s'appelle comme si c'était déposé dans l'air, comme si c'était projeté dans le sol, comme ça ? Il y a bien qu'il va dire oui. Bon, on va entrer dans toute la Mahloque. Chakramim, ils disent non. Donc, Tosh Loshah, les Rabbanans, Rava nous dit, sachez que selon Chakramim, même si on est Tosh Loshah, oui, on pourrait se considérer comme à la Smirta, eh bien, tu n'es pas Hayav. Si tu jettes du Choutayachid vers un autre Choutayachid en passant pour un Choutalabim, tu n'es pas Hayav, seulement si ça s'est déposé à le Gabé Machého. Sinon, tu n'es pas Hayav. D'accord ? Alors, regardez Rashi, avant de continuer avec Mala, Mala Rashi est important ici. Tosh Loshah, les Rabbanans. Tosh Loshah, les Rabbanans. Les plis galés de Rabia Akiva, les plis galés de Rabia Akiva, les plis galés de Choutalabim, les Amri de Azorek, les Choutayachid, les Choutayachid, les Choutalabim. Il y a quelqu'un qui a ajouté un objet. Un autre Choutayachid en passant par Choutalabim. Les Mataméasara, mais on est dans l'air qui est dans les Jitfahim par rapport au sol. On ne va pas dire, puisque tu es dans l'air des Jitfahim, donc dans l'air de Choutalabim, ça fait comme si tu es déposé dans le Choutalabim, tu es comme Rabbi Akiva. Et même, même si tu as ajouté dans les Trois-Tfahim par rapport au sol, tu n'es pas à l'air. Il m'a dit qu'il n'y a pas à l'air de Choutalabim. Si avant que ça ne soit déposé au sol, il a été brûlé ou bien un chien l'a avalé, il a besoin de parler de ce cas-là. On parle d'un cas où il s'arrivait dans l'autre Choutalabim. Même dans le cas où ça s'arrête dans le Choutalabim. D'accord ? Bon, après, c'est notre point. Alors, reprenons maintenant l'Akmara. Donc, l'Akmara dit, finalement, d'après la réponse que tu m'as dit, ce que Rava a dit, que torche le chaleur à banan, il faut anaha al-gabe-mashiou, c'est l'opinion de Rabbi Oudah. Mais Achamim ne sont pas d'accord. Ça va sortir ça. Donc, ça veut dire que les paroles de Rava, en fait, c'est une mahlok et tanahim. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut expliquer. Ça a l'air d'être bizarre de dire que ces paroles, c'est une mahlok et tanahim. L'Akmara a dit très bien, je me corrige. On fait toute la Mishnah, c'est Rabbi Oudah. Maintenant, moi, j'ai fait un Khasur et Mehsara. Je vais faire un autre Khasur et Mehsara pour enlever le problème que je viens de citer. Quand est-ce que je t'ai dit que tu ne ramènes pas le Khlaff quand tu es dans l'Edit Fahim, lorsque le mur de la maison est incliné, que là, ça s'appelle que le Khlaff est déposé dans le Shukarab. Mais si le mur n'est pas incliné, il est droit. Il y a un angle droit avec le sol. Même si maintenant, on est dans les trois Tzfahim, on est à un millimètre par rapport au sol. Eh bien, tu peux toujours l'amener. Pourquoi? Parce que le Khlaff n'est pas posé. Chez Rabbi Yehudah. Toute la Mishnah, en fait, c'est Rabbi Yehudah. Chez Rabbi Yehudah en mer. Car Rabbi Yehudah nous dit Même si maintenant, il n'est au-dessus du sol que de l'épaisseur d'un fil, il le ramène chez lui. Parce que, comme j'ai besoin pour m'interdire que ça soit déposé sur quelque chose, et là, ce n'est pas le cas, c'est pourquoi tu peux le enrouler vers toi. Fin de la Sugiyah. Très bien. Alors, sur cette Sugiyah-là, il y a trois Tzfotis. Allez, on y va. Premier Tzfot, dans Amoudrishon, Wehalonah. On était au début de la Sugiyah. Jumara l'a posé la question en disant « Je ne comprends pas. Pourquoi si maintenant, on est dans on est dans des Jits Fahim ? » Dans la Vamina, que le côte, elle n'est pas mes choux pas. Le côte, elle est plat. Et anglo-droit par rapport au sol. Oui. Eh bien, le Klaaf, de quoi il tombe, il voltige comme ça. Oui. Il est dans l'air. Et Tanakhama n'a pas voulu qu'on le ramène. Si le Klaaf est dans les Jits Fahim, et l'Akmala a posé l'action, je ne comprends pas. L'Ona, donc il n'y a aucun Jevout ici. J'aurais dû autoriser. Voilà l'action d'Akmala. Oui, à l'Ona. Le Klaaf répond à l'Akmala, tout ça, ils disent « Ah oui, mais si l'Okma qui arrive à l'Okma qui arrive à l'Okma qui est mis chez une ha d'Amiyat. Et là, il n'y a pas l'Okma qui est mis à l'Okma qui est mis à l'Okma. » On dit, c'est quoi le problème ? Et alors, si ça voltige ? Eh bien, le Mishnah, c'est-à-dire qu'il y a un qui va répondre tout le temps. Même si ça vole, ça s'appelle comme si c'était déposé. Ce cas-là, c'est stable, mais juste c'est dans l'air. C'est un problème ? Il va dire, ça s'appelle comme si c'était déposé. « En ahenami » De toute façon, ils répondent « en ahenami ». J'aurais pu l'accéder à l'Akmala, mais j'ai préféré dire que ça suit par la banane. Incroyable, hein ? Incroyable. « Je veux établir la Mishnah à l'Okma qui est la banane. » Je continue, tout ce qu'on a dit. « Je veux établir la Mishnah à l'Okma. » « La Mishnah à l'Okma à l'Okma à l'Okma. » Alors, on a une barade au matin du Shabbat au début quelque qui fait sortir des fruits en dehors. « En hichel » 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 Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Tu n'as pas le droit de la ramener. Voilà, je vois qu'il y a une dernière. La même chose ici aussi. D'accord, bien que, je ne sais pas moi, ta pomme, elle est en l'air, ta main en l'air, eh bien, tu n'as pas le droit de la ramener. Là aussi, bien que le klaf, il est en l'air, il est dans l'avir de Jodhavim, tu n'as pas le droit de la ramener. Même là-bas, on a dit ça. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Le cas de là-bas, le cas d'ici, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Là-bas, pourquoi on t'interdit ? On t'interdit le klaf, ce klaf, quand tu as étendu ta main dans le chute, avec la pomme, et toi, tu te trouves dans le chute, de peur que toi-même, tu te trouves dans l'endroit de la pomme, et que tu viennes à la faire rentrer, cette pomme-là. Donc, tu vas passer la pomme dans le chute, ton corps est déposé dans le chute avec la pomme, et tu vas le faire rentrer dans le chute. En quel cas, il y a un iso de Horeita. Voilà pourquoi la bâche est interdit. Si même, on va dire que tout le klaf, en fait, il y a une partie qui est dans ma main, l'autre partie, le klaf s'est déroulé, et il est tombé jusqu'à dans le chute par rapport au sol. Si maintenant, tout le klaf, et tout, j'ai plus rien dans les mains, il est déposé dans l'air, comme ça, du chute à la Bible, ça s'appelle encore l'onar. Si même, je projette ce que j'ai dans les mains, là où se trouve, à l'autre extrémité, et l'autre extrémité, l'onar. D'accord ? Donc, il n'y a toujours pas un iso de Horeita, parce qu'elle s'appelle l'onar. Ça ne s'appelle pas déposé. D'accord ? Bien qu'on ne peut pas faire voler un objet, mais en théorie. D'accord ? Même si je le projette, il n'y a toujours pas un iso de Horeita. C'est là, parce que l'onar, c'est la raison pour laquelle l'autre cas chez nous n'est pas semblable au cas de la barre. Prochaine tension, ce soit ce soit ce soit qu'on va faire là, il faudrait le reprendre, je pense, mais rien de beau, c'est sûr, ce soit ce soit là. Nema ketanae amara lishmati. L'agmara a dit, quoi ? Est-ce qu'on va dire finalement que l'enseignement de la barre, c'est une mahloque, c'est Tanaeim ? Ça se dit, c'est quoi le problème ? Obligé de dire que ce que dit Ravad ne suit pas tout le monde. Il y a une braïta qui a pourri que Claire s'oppose à l'enseignement de Ravad. Il dit que je n'ai pas besoin de trois Tfahim, quand je suis dans les trois Tfahim, je n'ai pas besoin que ce soit mona hakebemashiou. Alors, parce que l'agmara cherche à Nema, comme si elle était au Nema, c'est quoi ? Ravad qui dit ce mahloube est Tanaeim ? Ah oui, de toute façon, tu vas être obligé de le dire. Ça, c'est la question de ce soit. Alors, à cette question, tous les fois, ils vont répondre de manière. Premièrement, il y a un ami, mais l'agmara a préféré quand même faire en sorte qu'ici, tout le monde est d'accord avec Ravad. Deuxième manière que ce soit va répondre, ce soit va dire, on parle de deux cas différents. Ça dépend. Si depuis le début, j'étais dans les trois Tfahim, ou bien, en quel cas, je n'ai pas besoin que ce soit mona hakebemashiou, ou bien, si je viens de l'au-delà des trois Tfahim et après, je pénètre dans les trois Tfahim par rapport au sol, et dans ce cas-là, j'ai besoin que ce soit mona hakebemashiou. D'accord ? Et le cas que ce soit va rapporter où on voit qu'on n'a pas besoin de mona hakebemashiou quand on est dans les trois Tfahim, c'est parce que depuis le départ, c'était déjà dans les trois Tfahim. Ça ne vient pas de l'au-delà des trois Tfahim et ça pénètre dans les trois Tfahim. Depuis le départ, on était dans les trois Tfahim. Voilà les deux réponses de ce soit. On y va dans les mots. Ils sont d'accord, on voit une Baita là-bas qui dit que ils disent que tu es même si c'est donc ça, c'est une Baita qui a couru contre Rava. tout le monde soit d'accord avec Rava. Il a mis ou bien que ce soit dit, je peux donner une autre réponse. uniquement dans le cas où l'objet vient au-delà des trois Tfahim et il peine dans les trois Tfahim, c'est dans ce cas-là que Rava il demande quoi que ce soit déposé sur quelque chose. on a dit on a dit il veut amener une preuve à ce qu'il dit sur ça que je dis qu'il faut être maïen en Tosfot. Il y a un mode de la Rava de la m'avir 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 donc Rava il est d'accord que si tu m'avir de la m'avir de la m'avir de la m'avir de la m'avir comme si c'était déposé de la m'avir c'est quoi le cas là-bas ? Quelqu'un qui fait sortir un chassi de la m'avir il a refait sortir le chassi de la m'avir donc il a pris son chassi de la m'avir qu'il a fait passer à côté de l'autre ce soit qu'il comprenne depuis qu'il est sorti du rachoud il était dans les trois tfahim comme ça jusqu'à ce qu'il arrivait à côté du premier qu'il a déposé dans les trois tfahim d'accord c'est-à-dire que les deux il y a moins de trois tfahim donc on voit de là ce soit 10 on voit de là que bien que ça n'a pas été déposé encore dans ma main quand même ça s'appelle la raison c'est parce que depuis le départ elle était dans les trois tfahim c'est comme ça qu'ils comprennent c'est pour ça que c'est une preuve parce que c'est moukhrach d'expliquer de cette manière-là je ne crois pas mais il faut être mais il faut mettre la tâche au régiment dans la soudre là-bas c'est-à-dire leur réponse c'est-à-dire dans le cas de là-bas il a ajouté un objet de plus de quatre amotes et puis il est revenu après dans les quatre amotes là-bas on ne considère pas que c'est mounah c'est simple pourquoi je ne considère pas que c'est mounah parce que ça n'a pas été déposé parce qu'en fait ça vient au-delà de de ce n'est pas dans les trois après c'est revenu ce n'est pas dans les trois après c'est revenu au départ on était au-delà de trois et puis tu arrives au quatre amotes après ça revient on veut que ce soit mounah dans ce cas-là j'ai besoin de ce soit mounah voilà pourquoi là-bas pourquoi parce que et si ça avait été torche je n'aurais pas eu besoin j'aurais compris voilà le soir dernier dans notre soudia on m'a finalement conclu selon toute la mishna c'est c'est-à-dire que il ne tiendrait pas le principe de d'accord c'est-à-dire dans l'agmara là-bas on a une qui dit comme ça quelqu'un qui jette vers le chou tarabim mais il a jeté au-delà de quatre amotes dans le chou tarabim donc là-bas l'agmara on sait même dire que l'abbi ouda pense il est hayav deux un quand il sort directement pour faire tout donc c'est sorti après ça fait deuxième donc je vois bien qu'à pour rire l'abbi ouda pense même si c'est pas comme ravak quand même ils sont en train ici de dire tout le monde est d'accord avec ravak tout ça c'est l'abbi qui est d'accord avec ravak effectivement tout ça dit que selon l'abbi je n'ai pas de question c'est-à-dire j'ai de quoi répondre de Dans ce cas-là, je peux comprendre que, puisque c'est ça l'intention du bonhomme, je dirais le bonhomme n'avait aucune pensée que son sève serait mis de Guelguel, qu'il se déroulerait. Donc, il n'avait pas une pensée que ce soit déposé dans les dix tfahim, dans les trois tfahim, par rapport au sol. Il n'avait pas ça en tête, le bonhomme. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit munah al-gabemashiyou. Donc, la réponse de ce sort serait, quand j'ai une pensée que ce soit déposé dans l'air comme ça, que ça marche, tu diras, Sinon, non. Je peux répondre de cette manière-là, que ce soit dit. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas une pensée particulière. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Alors, tout ce soit dit, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai... D'accord ? Même là, on peut répondre. Pourquoi on peut répondre ? Donc, répétons. Selon le Lamaskana de la Gemara, là-bas, où il a une pensée particulière, je peux faire une différence entre pensée particulière pour quelqu'un qui n'a pas cette pensée particulière. Mais selon la Maskanat de la Gemara, selon, pardon, la Vamina de la Gemara, le Silukata de la Gemara, que même lorsque il n'a pas une pensée particulière, que ce soit déposé, il rend Hayad Rabiouda. Donc, ça veut dire qu'il dit, dans tous les cas, il dit que l'Utahki Mujun Khadamiya. Et même ici, il n'a aucune pensée particulière. Et pourtant, Dagmara est ici en train de dire que la Vamina n'a pas qu'il y a des gens qui ont été découlés. Il faut que ce soit déposé. Voilà la question d'Agamara. De toute sorte, pardon. Donc, toute sorte, répondre à la question de la manière suivante. Il y a quand même un petit Hiloukhafez. Vous voyez la Vamina, là-bas, la Vamina irakaya, il s'en fiche là où il soit déposé l'objet. Il peut être là, ou là, ou plus loin, dans quatre amourdes, elle est égale. Par contre, ici, ici, en fait, il a eu l'intention que ça ne soit pas dans les trois tfahim, ça ne tombe pas là-bas. C'est pourquoi, dans ce cas-là, j'ai besoin que ce soit sinon ça ne s'appelle pas comme il s'en fiche, ça s'appellera comme il s'en fiche. Voilà la réponse. Donc, même selon l'issue de Kadat, je peux me débrouiller. Rava l'irava kashiya. Je le dis cependant, pour Rava, j'ai encore une fouchia. Pourquoi ? Dans le cas où il y a eu l'intention, il y a eu l'intention, parce que Rava, lui, même dans le cas où le bonhomme dit, peu importe où ça se dépose, il demande quand même que ce soit monar hagabé machiou. Qui t'a dit tout ce qui pense tout ça, Rava ? Ce soit dit, c'est des bémakpides. Parce que si il est maqpide, c'est tombé. Parce que si il est maqpide, que ça vient dans un endroit et c'est venu dans un autre endroit, même si c'est dans les Trois de Fahim, il n'est pas tôt, parce que l'on a un site maqchabato. Donc, dans quel cas Rava, il dit que tu es hayab, quand c'est monar hagabé machiou, c'est lorsque le ikhpatlo ou ce soit monar. Alors, ça veut dire que Rava, lorsque le ikhpatlo, là où c'est monar, il demande quand même que ce soit monar hagabé machiou. Or, nous, on a dit que Rabiouda pense non, c'est le ikhpatlo, même si ce n'est pas monar hagabé machiou, il est hayab. Donc, c'est le qada' toujours. Le soit de répondre, première réponse, c'est-à-dire que le mal des maïds c'est le qada' t'iné at-tamé iqara' l'éthlède de Rabiouda. Effectivement, le silo qada' ne tient pas à Rabiouda. Le silo qada' de l'agmara là-bas, je m'affiche là où ce soit déposé, que Rabiouda demande que ce soit monar hagabé machiou, l'agmara biouda yirachayaf 2, eh bien, l'agmara, le silo qada' ne tient pas l'opinion de Rabiouda. Ça, c'est la réponse numéro un. La réponse numéro deux, c'est celle qu'on a vu dans le texte précédent. D'abord, quand tu commeras de dire que tu es hayaf 2, depuis le début, dans l'azlika, tu étais déjà dans les trois tzvahim par rapport au sol. C'est pourquoi, même si ce n'est pas monar hagabé machiou, ouais, ça s'appelle que monar hagabé machiou. Ce que Rava a dit que je ne sais pas que ce soit monar hagabé machiou, alors que ça provient au-delà de trois tzvahim. Fin de 13 fois. Très bien. Allez, on commence une nouvelle sougéha, Matt Netin. On va devoir voir quelques photos là-dessus. Matt Netin. Ziz, chez l'Ifner Halon. Notre nîn alaw et notre lîn m'y men nous bechabat. C'est quoi ça ? Regardez la photo 17. C'est la photo 17. Ouais. Voilà. C'est une petite plateforme comme ça qui est en face de la fenêtre. Notre nîn alaw pour mettre là-bas dessus des choses. comme dit Rachid. Rachid dit ça ressort du mur. Il est haut de 10 et large de 4. On peut mettre quelque chose dessus le shabbat des gens qui sont dans le shabbat et le récupérer. C'est bon ? C'est bon ? Ce ziz-là, il donne vers quoi ? Si maintenant, il donne vers le shabbat ça veut dire en dessous du ziz, c'est du shabbat. Oui. Les hoj d'ilman afi que va-t-il l'étouiller ? Rachid dit pourquoi on ne craindrait pas ? C'est curieux quand même la crainte de Rachid. Pourquoi on ne craindrait pas ? Puis peut-être l'objet va tomber, il va venir à le chercher. Là-bas, il a mis une cuillère. Elle peut tomber la cuillère mais elle va la récupérer. Oh là là, on a perdu la cuillère. Elle va la récupérer. Pourquoi on ne craindrait pas ça ? Je répète, selon la chine, on parle d'un ziz qui fait quatre fahim. Quatre sur quatre. Et quand même, l'agmara, selon la chine, poserait la question « Dillman afi va-t-il l'étouiller ? » Répond l'agmara. Ah bon, donc, on ne devrait pas autoriser. Elle a des ma piq les choutes à l'achid. Elle m'a dit non, sûrement. En dessous, le ziz, c'est aussi un choutes à l'achid. Il l'agmara, la pshita. Oui, c'est-à-dire un chasset pour le dire l'achid. L'agmara, c'est comme ça, c'est évident, c'est autorisé. C'est quoi l'achidouz de la mishnah. Amara, il y a l'olam de ma piq de la choutes à l'abîm. Oumay, il n'y a l'alaw de la choutes à l'ané que l'imane n'y j'barîm. En gadez l'achidouz de l'agmara, tu sais, l'olam mi-a-choutes à l'abîm. De l'autre côté du ziz. Si tu vas me poser la question, mais peut-être ils vont tomber, tu vas les ramasser. Non, là-bas, c'est des ustensiles qui sont fragiles. Bon. Et ils vont se casser quand ils tombent, quand tu vas pas venir les ramasser. Et ils sont aussi là en verre ou en argile. Voilà de quoi on parle dans la mishnah. C'est-à-dire que quelqu'un, il a une fenêtre, ouais, il peut pas mettre un objet sur le bord de sa fenêtre. de peur que cet objet-là tombe. Alors, si c'est du solide, une clé, par exemple, on risque, ça risque de tomber. Et donc, tu viendrais le ramener du Dieu Jotarabim. C'est un Jotarabim, je parle. C'est pourquoi ça sera pas autorisé. C'est une mishnah. C'est ça, la Karnana Mishnah. Tanya Namiyahri. Une braïta qui va dans le même sens. Aussi, les deux points ici, il faut pas les mettre. vous avez un ziz devant une fenêtre, il y a aussi un Jotarabim qui donne un Jotarabim. On peut mettre là-bas des essais, des verres, des cruches, des sloichies, des petites, ouais, ou mishnahmish, des petites fioles, ou mishnahmish et il peut l'utiliser tout le long du mur. A'da salat artonim. C'est quoi A'da salat artonim ? Tant que le ziz, il est au-delà des jitfahim par rapport au sol. Au-dessus des jitfahim par rapport au sol. Alors, on peut utiliser toute la longueur du ziz. Regardez par exemple la photo 18. Elle n'est pas là. Je vais vous montrer. Là, j'ai un petit peu appris à... Ouais. Voilà, regardez. 18. Vous voyez ? Donc ici, il y a le ziz. Tu peux utiliser toute la longueur du ziz. Ah, voilà, tu es là. Voilà, c'est mieux toi. Et vous voyez que le ziz, il est au-dessus de jitfahim. Il est au-dessus de jitfahim. C'est pourquoi on pourra l'utiliser dans toute sa longueur. On pourra l'utiliser dans toute sa longueur. Très bien. Bon, je continue. Garde un petit peu parce qu'après, on verra une photo juste à côté. Ah. il est au-dessus de j'ai un petit peu apprécié. par contre, dans le ziz supérieur, il ne peut utiliser que face à la fenêtre. de quoi il s'agit, ce ziz-là ? il est au-dessus de jitfahim. Il est au-dessus Si maintenant, il n'y a pas quatre t'étfahim. Alors, bien, maquem p'turus. Bien que c'est maquem p'turus. Oui ? Maquem p'turus. Maquem p'turus, c'est de chaya, par exemple. Ce ne peut plus être de jitfahim. Non. Maquem p'turus, quand même qu'il n'y a un petit peu apprécié. Pourquoi ? Explique Rashi. Garde Rashi. C'est pas à la ouïe de tashmish. C'est fréquent que les essentiels tombent dans le Choutarabib et donc... Qu'est-ce que tu t'en fiches ? On parle de Kiktoniyot, le Riyot, etc., que ça se casse, si ça tombe. Quand même, quand même, on va dire... Quand il y a quatre fachim, je t'autorise. C'est pas très fréquent que ça tombe. Mais quand c'est mon vucatfahim, c'est fréquent que ça tombe. C'est comme si tu le jettes toi-même. Vous entendez la grande sumra là ? Voilà ce que Rashi a trouvé pour expliquer l'agmara, incroyable. Incroyable. Très bien. Quand on reprend l'agmara, l'agmara nous dit, je comprends pas. Pourquoi le ziz'il yon, tu m'autorises que face à la fenêtre ? Si il n'y a pas quatre fachim, oui ? Si il n'y a pas quatre fachim, il n'y a pas d'autorises que face à la fenêtre, il y a sur les bordures, vous voyez, à droite de la fenêtre, à gauche de la fenêtre. Oui, il y a quatre fachim dans le ziz. Eh bien, pourquoi tu m'interdis à droite de la fenêtre, à gauche de la fenêtre ? Tu utilises tout le ziz, puisqu'il y a quatre fachim, comme on l'a dit, enfin, dans la rècha. Le ziz d'en bas, il a quatre fachim. C'est pourquoi je peux l'utiliser dans toute sa longueur, comme vous avez vu dans la photo. Le ziz du dessus, qui est à côté de la fenêtre, oui ? Eh bien, il a quatre fachim que grâce à l'épaisseur de la fenêtre. Mais ce qui est à droite et à gauche de la fenêtre, il n'y a pas quatre fachim. C'est pourquoi qu'uniquement ce qui est face à la fenêtre, je peux l'utiliser. Le kelima nishbarim, toujours. Donc, à marabé, tu as t'en dit vers-bas, il y a une lettre vers-bas. Le halonon, par contre, le halon, m'a shlima tole vers-bas. Que n'a get halon, m'ishtemesh, te chore halon ho. Face au halon, tu peux l'utiliser. Pourquoi ? Le chore halon, c'est le khurim du halon, ça s'appellera. Comme on a vu, khorel shuteyahid, khorel shuteyahid, khorel shuteyahid, khorel shuteyahid, khuteyahid. De chaque côté, ce côté et de l'autre côté, un seul, c'est interdit. Ouah. Très bien, fin de la subya selon la chine. On a sur cette subya Oshoott Nihoosh, Mishhtemesh, ki, et le dernier. Enfin, tous les autres thoshoottim qui sont sur cette subya. Là, on y va. Donc, Lagmara, au début de la subya, elle avait posé la question comment ça se fait que On autoriserait de mettre quelque chose sur ce ziz là. Alors peut-être ça tombe dans le rachut arabim et elle le ramasse. Alors on dit pas, ok. c'est un carmélite voilà pourquoi je l'autorise c'est en sorte de répondre c'est complètement différent on verra dans sa dictée en bas de la page et pour abahit c'est pourquoi je n'ai pas besoin de te l'enseigner même carmélite est autorisé c'est un carmélite même si ça tombe même si ça tombe bien quand il s'ouvre de la banane donc c'est que ça devient par contre et pour abahit que lui a pluré les recherches dans carmélite oui et bien il va te dire voilà pourquoi elle ne parle pas de carmélite c'est interdit autant qu'elle joue dans la vie voilà pourquoi je ne peux pas proposer cette réponse ça c'est le premier mahala soit je dis cependant je peux expliquer autrement même des kilim qui ne se cassent pas c'est pas même des kilim c'est autorisé c'est comme ça comment je me rends avec le abahit de plus tard c'est à dire même carmélite c'est interdit de boire parce que c'est le même que le chôte à la Bible voilà ici on va m'entendre je peux répondre comme j'ai répondu on a répondu que dans le cas de l'eau là où l'abahit était c'est la machine dans notre cas donc on va devoir faire le hilo que j'ai fait déjà dans le tosfot qu'elle soit c'était à le chôte a le chôte à on peut faire l'abahit de plus tard c'est le même selon c'est le deuxième d'un autre sont c'est le même j'ai gagné j'ai gagné de répondre à une question quoi lorsque je viens de répondre c'est que selon la première réponse « Abaye est chez nous, il l'interdit aussi bien que Carmelite, que Hassel, etc. » Alors la deuxième réponse, non, que Carmelite, que Carmelite, Hassel, il l'autorise. Et selon ça, j'ai gagné. On peut perdre que ça, il y avait un Cheikh Hassel ou un Cheikh Aliya chez Chachou, où il y a eu l'île. Là-bas, on a vu qu'un Cheikh Hassel, ils ont fait un loup seul. Un Cheikh Aliya, ils ont fait un loup seul. Mais un Cheikh Hassel et un Cheikh Aliya, ils n'ont pas fait un loup commun. Et là-bas, on a dit Alors, maintenant, je peux expliquer que là-bas, quand B'nai Aliya ils l'utilisent, c'est même des Cheikh Aliya, la mâche ma route. Et ça, ça marche selon la deuxième réponse d'autosphote. Mais selon le premier malade d'autosphote, il ne devrait pas. Parce que Et les Choutalim, c'est interdit. Et 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 il faudra que je dise qu'on parle de D'accord ? Donc, le deuxième malade d'autosphote, il est préférable au premier, selon ça. Fin de Je ne comprends pas, mais ça, c'est la Cefa de la Vraïda. Dans la Cefa de la Vraïda, on a dit Et Donc, c'est le cas de La Risha, c'est le cas de la Cefa de la Cefa, je le répète. On me faire Oui, c'est pour quoi il dit En fait, la Risha, on ne parle pas du tout de C'est parti. Photo 19, regarde si tu peux montrer la photo 19. D'accord, juste pour que vous voyez, des questions sur l'ombre de sport. Voilà. En ligne, c'est la côté, c'est cela que tu peux utiliser. C'est cela au-delà de l'huit de ça, rien d'attention. Fais-toi le météo, fais-toi le météo. En fait, c'est plus une mesure qu'il n'y a pas de planche là. Pas de planche, exactement. Tu peux regarder jusqu'à là. Tu peux utiliser les trous déposés à partir de la fenêtre dans des trous, mais pourvu que tu m'ouvres les trous, et à partir des trous qui sont au-delà de dit fahim. Sinon, tu ne peux pas l'envoyer dans la photo. Très bien. Donc là, il y aura une mahlok qui est entre la chine et la chine et la chine. Qu'est-ce qu'on a dit dans la gemara ? La gemara a dit, si il n'y a pas quatre fahim, même devant le chine, on ne peut pas. D'accord ? De la chine, ça sort quoi, finalement ? Alors, selon la chine, ça sort que quand il n'y a pas quatre fahim, on résume, la chine, ça sort quoi ? Si je dis, je ne fais pas quatre fahim, tu n'as rien le droit de mettre. Kelim Nishbarim et Kelim Sheinam Nishbarim. Et quand il y a quatre fahim, tu as le droit de mettre Kelim Nishbarim, mais pas Kelim Sheinam Nishbarim. Voilà la chine. La question de Tosfot, elle va être la suivante. Mais quatre fahim, toujours, dès l'instant, il y a quatre fahim. Ça s'appelle Maqam Hashmou. Et après, on ne fait pas de différence entre quatre fahim, ou cinq fahim, ou dix fahim, ou vingt fahim, ou cent fahim, ou dix samot. Ou cent fahim, ouais. On ne fait pas de différence. Si quatre t'autorisent, alors, tu autoriseras. Ce que tu vas autoriser dans quatre fahim, tu vas autoriser aussi dans dix samot. Alors, ce que ça dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si c'est comme ça, dans quatre fahim, tu m'as autorisé que Kélim Nishbarim. Mais, et si c'était un toit ? Si en fin de la fenêtre, il y a un toit, et dans un toit qui fait dix samot, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de bordure. Tu vas m'interdire ? Tu vas m'interdire ? De mettre à bas Kélim chez Hénam Nishbarim ? On me chope. Voilà le problème que Rhi va poser à la chita de Rashi. Et c'est pourquoi il va donc expliquer la soudia de Magadha. On y va. à la chita de Kélim Nishbarim, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Nami. D'ailleurs, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. En barrière. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Rhi, c'est dur. De toute façon, comme ça, si même large de casque, tu ne m'autorises que des Kélim Nishbarim, alors, et donc, Kélim Nishbarim, je ne t'autorise pas. Alors, même sans amot, je ne m'autorise pas Kélim Nishbarim, ce qui paraît étonnant. c'est pourquoi je vais changer quand c'est l'arche de 4 tu peux mettre des clés des choses qui ne se cassent pas il n'y a pas de problème et dans notre mishnah on ne parle pas que c'est comme Rachid expliquait dans la mishnah on t'a autorisé d'utiliser c'est quand c'est large un petit peu mais moins de 4 effectivement dans ce cas là si c'est Kélim tu risques de tomber donc tu vas venir les ramasser mais si c'est Kélim je vais t'autoriser tu ne vas pas venir les ramasser voilà le ma'alar c'est le plus mouvant m'aidera on va mettre des clés avec la m'aidera le ma'alar m'aidera m'aidera n'aidera m'aidera et donc il n'y a pas de recherche de nafib ça c'est selon moi tout ça dit un coup chien dans ce cas là j'aurais pas eu de question j'aurais pas eu besoin de dire qu'on parle de kilim ça m'intéresse pas de dire ça en général il n'y a pas qu'être très bien quand l'agmara elle a posé la question sur le ziz qui est le mal si il n'a pas quatre ouais pourquoi tu prends la question quand on parle pas aux ziz d'en bas le ziz d'en bas aussi tu as dit la question elle est aussi sur le ziz d'en bas parce que le ziz d'en bas il ne fait pas quatre donc il se défend en disant pourquoi tu réponds pas qu'on parle de kilim à nishbarim d'accord c'est quoi le problème là ici t'as qu'à dire qu'il n'y a pas quatre et quand je vais mettre dans le ziz face au halon je vais mettre des kilim pourquoi j'ai le droit d'utiliser face au halon des kilim parce que c'est des kilim à nishbarim tu peux parce que ma fille tombe ils vont se casser tu vas pas venir ramasser pourquoi on répond pas comme ça voilà il n'y a pas voulu répondre il n'y a pas voulu répondre je ne peux pas dire qu'on parle de kilim à nishbarim ça paraît un petit peu étrange c'est juste en route dans la bretta on a parlé de la progrès ce sont des kilim à nishbarim il n'y a redbao aussi qui défend ici la chita trachie alors alors on a dit on s'enlève le kilim à nishbarim il n'y aïno mishoum de l'omitoukma d'arri al-kour pourquoi mais de l'o s'arri bisharakote il n'y a n'y a halon parce que c'est 6-8 pourquoi tu autorise que n'y a halon et pas sur le côté autorise sur le côté et la masse il n'y a sur le côté parce que même tu as utilisé kilim shéhen à nishbarim alors pourquoi face à la fenêtre tu tu autorise aussi non on a autorisé que face à la fenêtre pourquoi sur le côté j'ai interdit pourquoi sur le côté j'ai interdit parce que c'est des mistam kilim shéhen mishbarim alors même face à nishbarim tu dois interdit voilà temps autorisé voilà la question de lagmara selon tosfot et lagmara répond finalement il y a quatre que à travers la fenêtre voilà pourquoi je peux mettre des clés qui ne vont pas se casser fin alors dernier tosfot de la su guia en bas il y a quatre à le de l'arisha le je t'ai autorisé parce qu'il fait quatre donc je sais déjà que je suis d'en bas je suis autorisé quand il y a quatre à quoi il me sert le d'en bas je dirais à quoi il me sert de me dire tu as le d'en bas finalement il a dit que le l'ion il est autorisé parce qu'il y a quatre à donc je sais que c'est ça on le plus d'en bas aussi l'autorise l'utilisation de l'utilisation elle est un peu délicate parce qu'il y a le qui empêche un petit peu il te bloque un petit peu donc l'utilisation elle est un peu plus délicate quand même je t'autorise on s'arrête là comme ça on commence demain une nouvelle c'est aujourd'hui on est le quatre c'est facile cette année tu as qu'elle te rappelait du jour C'est facile, je l'ai déjà fait, Baruch HaShem. Ça s'est bien passé, ça se m'aurait grillé, ou pas, Amos? Hein? Ça s'est bien passé, ça se m'aurait grillé. Oui, c'était mon petit-fils qui s'est chargé, Baruch HaShem. Dis-moi. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils vont organiser. Amos, tu m'entends? Moi, je n'ai rien entendu pour le moment. Moi, je vais aller chez Aguil, où il y a un synagogue qui s'appelle Ishmat Sleya. Je crois qu'ils vont organiser quelque chose demain. Baruch HaShem. Baruch HaShem. Amos, tu m'entends là? Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on t'entend. Je croyais que je n'avais pas de micro. Et Amos, je vais te demander un truc, parce qu'il y a quelque chose, peut-être toi, tu sais, parce qu'en Israël, ils ont baissé les vaccinations, il y a beaucoup moins de vaccinations. Et je me demande, j'ai cru que c'est à cause des élections. Et maintenant, je me dis, peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que c'est parce que ce qui reste, c'est que des enfants. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que tu te renseignes. Lève-toi, lève-toi. Comment? Même avec le masque, je reste avec le masque. Essaye de savoir combien de gens, combien de les adultes, si tous les adultes, ils ont été, ou combien il en reste des adultes. D'accord, ok. Allez, colle-toi, l'alignatoire. Bye.